Musique Les vitrines de ces deux musées sont de véritables cavernes d'Ali Baba qui font voyager le visiteur au temps des empires et des civilisations anciennes. Ce qui est important c'est qu'on partage beaucoup de choses. Beaucoup de choses entre les pays africains. D'ailleurs on peut diverger sur le plan politique, sur le plan de certaines positions. De l'Empire du Bénin au Sonray, des Bantous au Hausa, des Tergis au Peul, en passant par les Malgaches, ou encore plus loin dans le temps, les Sao et les Noc. L'histoire de ces peuples et leur génie artistique se raconte aussi comme un héritage commun partagé entre toute la population africaine. Je dois dire que c'est la première fois que je me rends dans un musée. C'est incroyable de découvrir le patrimoine dans notre continent. C'est vraiment un nouvel univers. Pour moi ce patrimoine est un trésor. Que ce soit dans le secteur public ou privé. En effet, c'est la première fois que les arts et civilisations africaines sont mis à l'honneur à travers des collections muséales. Il faut le dire, ces deux musées uniques en leur genre réconcilient les Algériens avec leur africanité et laissent déjà rêver d'une Afrique riche de ses peuples et de ses ambitions. Merci. 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 Merci.